C'est un humoriste et acteur que le public a adopté il y a déjà 15 ans. Depuis, Boudère est incontournable et sera sur la scène de la Halle de Martigues le 6 avril prochain. Et avec nous, aujourd'hui sur Maritima, bonjour Boudère ! Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Merci de nous accorder quelques minutes, c'est adorable. Dis-nous tout, que va découvrir le public à l'occasion de ce one-man show Boudère is back ? Déjà, il va découvrir une chambre d'enfants quand le rideau va s'ouvrir. La chambre d'enfants dans laquelle j'ai grandi. Et à partir de cette chambre-là, il s'est passé plein de choses que je vais vous raconter le 6 avril. Toujours avec beaucoup de légèreté et sans vulgarité. Alors tu proposes ce one-man show à travers la France depuis quelques temps déjà. Est-ce que ton spectacle évolue en fonction de l'actualité ou pas forcément ? Alors pas en fonction de l'actualité, parce que moi je ne suis pas sur l'actualité. Mais les soirs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est jamais le même public, donc la base du spectacle est la même. Mais il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de... C'est du spectacle vivant, donc forcément on s'adapte aussi aux personnes qu'on a en face de nous. Donc c'est toujours avec bienveillance. Et tu dévoiles donc au travers de ton spectacle également ta vie, c'est ça ? Exactement, je raconte un petit peu, sans trop vous se polier, je raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Les déboires de mon premier spectacle, moi qui suis papa aujourd'hui, ma vision des choses un petit peu. Je parle de Cyrano aussi. Et donc voilà, je mélange tout ça et ça donne un spectacle que vous pouvez regarder en famille. D'après toi, est-ce que par l'humour, on peut aborder tous les sujets sur scène ? Ou est-ce que certains sujets sont malgré tout à éviter ? Quand on écrit un sketch, c'est le départ qui n'est pas drôle à la base. On prend une situation pas drôle pour la dédramatiser, la rendre drôle. C'est ça, quand on écrit un sketch, on raconte un truc qui n'est pas marrant à la base, mais qu'on rend drôle. Une situation pas drôle qu'on rend drôle. Donc forcément, il y a plein de thèmes que je n'aborde pas, parce que je n'arrive pas à trouver ce qu'on appelle l'angle drôle. Par exemple, je donne un exemple, la pédophilie. Moi, je ne sais pas comment on pourrait faire un sketch sur ça. Alors moi, je ne peux pas. J'ai des collègues qui peuvent le faire et tant mieux. Mais moi, c'est des trucs que je ne peux pas rire de plein de choses. Ton parcours est véritablement atypique. Comment, avec un bas comptabilité en poche, on change de cap pour devenir artiste, la comptabilité ? Ce n'était pas assez drôle et créatif pour toi ? Moi, j'appelle ça le destin, en fait. C'est écrit, donc je me dis que... J'ai toujours dit ça, de toute façon, j'étais un peu éduqué comme ça, de se dire, voilà, si ça ne marche pas ici, ça veut dire que ça marchera ailleurs. Tu es un véritable artiste multifacette. On te retrouve partout, en télé, en radio, au cinéma, au théâtre, en one-man show et même en librairie avec une autobiographie. Mais quel est le domaine qui te procure le plus de plaisir ? En fait, chaque branche artistique a son taux d'adrénaline différent, qui est aussi bien. Alors, quand on fait du théâtre, quand on est en spectacle, forcément, l'adrénaline se répète tous les soirs, parce qu'on joue tous les soirs et ce n'est pas le même public. Et on est en live et on peut changer les choses tout de suite, si ça ne marche pas, si on n'est pas satisfait du travail qu'on a fait. Le cinéma, c'est beaucoup plus de temps, c'est sur de la durée. C'est un film entre 3 et 4, 5 ans pour se mettre en place. Donc, forcément, le résultat ne nous appartient pas. Et donc, voilà, c'est des kiffes différents. Lorsque tu jettes un coup d'œil sur ces 15 dernières années, de quoi es-tu le plus fier professionnellement ? Alors, c'est plus que 15 ans. Moi, c'est 2004, donc ça va faire 20 ans, là. 2003, 21 ans, pardon. Et de quoi je suis le plus fier ? Oui. C'est d'être toujours là, en fait. Tout simplement. Toujours là, toujours créatif, toujours encore avoir l'envie de monter sur scène, l'envie de faire des choses artistiquement parlant. Donc, oui, c'est de ça dont je suis le plus fier. Parce que quand l'envie part, quand on n'a plus l'envie, donc forcément, moi, je suis content d'avoir toujours l'envie. Tu seras à la Halle de Martigues le 6 avril pour le One Man Show Buddha is Back. Tu connais la ville et la région ? Alors, Martigues, je connais via le football. C'était une équipe de Martigues qui n'était pas mauvaise. Et la région, oui, j'ai déjà joué dans la région. Martigues, ça va être la première fois, là. On t'attend avec impatience. Actuellement, tournée avec Buddha is Back. As-tu en parallèle d'autres projets ou pas du tout ? Pour l'instant, je suis en train de travailler sur la suite du nounou. Voilà, et un nouveau spectacle qui arrive. Buddha is Back à découvrir à la Halle de Martigues le samedi 6 avril. Les toutes dernières places sont disponibles dans les points de vente habituels. Buddha, on va te laisser conclure cette interview par un petit message pour ton public du sud-est de la France qui t'attend avec impatience. On t'écoute. Alors, venez nombreux, venez nombreuses, venez en famille. Le spectacle continue encore après le spectacle parce que je fais en sorte de prendre des photos et de discuter avec le public à la fin du spectacle. Donc, venez nombreux, on va passer un bon moment. On a besoin de rire en ce moment. Exactement, on sera tous présents. Merci, Buddha. Merci de nous avoir accordé quelques minutes pour Marie Thibas. On se retrouve très, très, très bientôt à Martigues. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501